Musique Si vous voulez bien, on va continuer avec un nouveau plateau qui est consacré à Olivier Weber. Bonjour Olivier, merci d'être venu. On va présenter votre livre le plus récent, Frontières, qui est paru aux éditions Paulsen, qui est un livre extrêmement intéressant, un livre dans lequel, c'est amusant parce que le précédent livre que j'ai présenté c'est un peu la même chose, qui est extrêmement vivant et incarné dans la mesure où il y a beaucoup de personnages, enfin des personnages réels, parce que là c'est pas un roman, mais vous les traitez, ce sont des portraits, c'est vrai que quand on les lit on les voit aussi comme des personnages. Alors vous êtes écrivain voyageur, comme on dit, vous êtes journaliste et reporter de guerre en fait, précisément. Vous avez travaillé aussi bien pour la presse anglo-saxonne que la presse française, en France notamment pour Libération ou pour Le Point. Vous avez été ambassadeur de France itinérant chargé de la traite des êtres humains pendant 5 ans. Peut-être là vous pourriez nous en dire un mot, parce qu'en plus c'est aujourd'hui un poste qui n'existe plus. Oui, non, il n'existe plus, alors c'était une proposition au moment où le Quai d'Orsay, donc le ministère des Affaires étrangères, s'ouvrait. Il y a eu Jean-Christophe Ruffin, que vous devez sûrement tous connaître, l'écrivain qui était ambassadeur à Dakar, et un autre ami qui était ambassadeur à Malte, Daniel Rondeau, et donc le ministre en charge à l'époque de la diplomatie m'a fait venir et m'a proposé un poste. Donc c'était un poste un peu hybride. Je ne voulais pas être en bilatéral comme on est dans une capitale, je voulais être plutôt en multilatéral, donc c'est les droits de l'homme. Et je vais faire ajouter la traite des êtres humains, donc grosso modo c'est la lutte contre l'esclavage, mais aussi la lutte contre tout ce qui est trafic de migrants, la prostitution internationale, les enfants soldats. Donc voilà, je crois qu'on a fait, pas moi, mais toutes mes équipes du bon boulot, parce que c'est surtout un travail de terrain, puis un travail de résolution aux Nations Unies, donc sur les droits de l'homme, sur l'esclavage, aussi une résolution dont on est très fier, c'est la résolution contre les faux médicaments. On ne peut pas s'imaginer le nombre de faux médocs qu'il y a dans le monde entier. Et donc voilà, puis après, au bout de cinq ans, j'ai repris ma liberté, parce que voilà, moi, je n'avais pas le temps d'écrire, Daniel Rondeau non plus, et Jean-Christophe Ruffin non plus, donc voilà, j'ai repris mon bâton de pèlerin pour aller justement aux frontières. Voilà, alors vous avez eu de belles récompenses pour vos précédents livres, par exemple le prix Joseph Kessel ou le prix Albert Londres, un prix très prestigieux. Alors il y a eu le faucon afghan, la bataille des anges, le grand festin de l'Orient, et donc là, nous, on va parler particulièrement de frontières, le dernier. Alors des frontières, en 25 ans de métier, entre guillemets, vous en avez traversé de très nombreuses, et donc vous revenez dans ce livre sur tout cela. Alors ça commence sur, par exemple, la frontière entre l'Iran et l'Irak, ça se termine sur la frontière entre la France et l'Italie, près de 20 milles, il y a aussi la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, pardon, il y a aussi la frontière entre la Guyane et le Suriname, bon, il y en a beaucoup. Et alors je le disais, on va peut-être commencer par ça, parce qu'après on va parler bien sûr de la notion de frontière que vous interrogez à plusieurs reprises, et très profondément, c'est très passionnant dans ce livre. Mais d'abord les portraits, si vous le voulez bien. Il y a par exemple au début, quand on dit justement la frontière entre l'Irak et l'Iran, un personnage s'appelle Sherwan, qui est une forme d'une espèce de contrebandier amateur, en fait, à cette frontière où passent des camions chargés de pétrole, ça démarre avec des images extrêmement fortes. Moi j'ai retenu Marina, la prostituée brésilienne aussi, ou Sher Khan, qui est un garde aux frontières turc. Alors j'aimerais bien que déjà vous nous parliez de ça. Vous avez en fait construit votre livre à travers des rencontres que vous avez faites, et donc c'est des gens que vous rendez très vivants dans le livre. Oui, l'idée c'était de repartir aux frontières, parce que c'est une maladie incurable, et je sentais un peu le moisi à force d'être resté dans ces bureaux des Nations Unies, bien que j'allais sur le terrain. Mais voilà, une fois qu'on a connu ça, on a vraiment envie d'aller sur le terrain, et l'idée c'était de déconstruire tout ce que j'avais pu apprendre sur les frontières, pour voir comment vivent les gens aux frontières. Par exemple, une frontière qui est traversée par une population qui est la même des deux côtés, comme les Pachtounes entre l'Afghanistan et le Pakistan. L'idée c'était pas du tout de faire un livre géopolitique, c'est un livre de rencontres. Et je peux vous dire qu'on rencontre des gens incroyables, des gens extrêmement positifs, comme les humanitaires, les humanitaires de ces pays en question, au Mexique, au PO, en Guyane, au Brésil, ou ailleurs, en Afrique. Et puis après, des gens un peu moins recommandables, comme des trafiquants de drogue, des passeurs, des douaniers totalement corrompus, des policiers véreux, etc. Et je voulais un petit peu avoir, comment dirais-je, une sorte de définition des frontières par les gens qui la subissent, ou qui la créent, ou qui la transgressent, ou qui la franchissent, clandestinement, comme je l'ai fait pour ce livre pendant deux ans, et comme je l'ai fait auparavant quand j'étais en porteur de guerre, parce que quand on est en porteur de guerre, on va aller en Irak, ou en Afghanistan, ou ailleurs, on essaie de trouver la bonne porte, la bonne clé, comme on dit, dans le métier pour passer. Et en fait, c'est bourré d'anecdotes. Alors bon, je peux vous dire que ce n'est pas simple, parce qu'on se fait expulser, on se fait un petit peu malmener, on se fait arrêter. Et moi, j'ai une ligne rouge, c'est d'abord de ne pas mettre en danger les gens qui voyagent avec moi. On a souvent ce qu'on appelle un fixeur, c'est-à-dire quelqu'un qui vous accompagne, c'est souvent un copain du coin, ou ça peut être un instituteur afghan, ça peut être un journaliste pakistanais. C'est un peu notre nounou en même temps, parce qu'il s'occupe de vous, on essaie de dialoguer le soir pour trouver des sujets pour le lendemain. Donc je ne les mets jamais en danger. Pour moi, c'est une règle d'or. Et puis, deuxièmement, c'est de ne pas bacchicher, de ne pas donner d'argent aux gens aux frontières qui auraient pu me faire passe, etc. Donc évidemment, il faut contourner, il faut trouver des petits canaux, on va dire, de pénétration dans tel ou tel pays. Mais je peux vous dire que quand vous avez un pays A et un pays B, la frontière qui est par exemple au sommet de la montagne ou au mi-temps du fleuve, comme à côté d'ici le Rhin, c'est comme s'il y avait une entité C, un autre pays, il y a d'autres règles, les services secrets sont différents, on soulève le couvercle de la cocotte minute pour laisser passer des trafiquants. C'est le cas entre la Libye et la Tunisie aujourd'hui, etc. Et donc, j'ai trouvé ça incroyable. Moi, pendant 25 ans, quand j'étais un reporter de guerre, je me suis beaucoup arrêté aux frontières, mais je ne voulais pas m'y arrêter vraiment. Le but, c'était de passer de l'autre côté, d'aller en Irak, d'aller en Iran, d'aller en Afghanistan ou ailleurs. Et donc, même si on reste trois semaines dans une frontière, on est un peu anxieux parce qu'on veut aller de l'autre côté. Et là, au contraire, c'était uniquement pendant deux ans, voir ce qui se passe aux frontières. Et donc, ça fait cette série de portraits. Alors, je peux vous dire qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'hypocrisie de la part des États aux frontières. Et puis, en même temps, des personnages grandiloquents. Je peux vous dire qu'il y a de quoi écrire une dizaine de romans maintenant. Vous avez un préféré, vous, dans tous ces personnages ? Oui, je dirais qu'il y a un de mes amis qui est kurde, il s'appelle Rizgar, qui est un combattant kurde, donc anti-djihadiste et donc anti-Daesh. J'étais avec lui encore il y a quelques mois sur le front anti-Daesh en Irak. C'est un type qui est doux comme un agneau, grand démocrate, comme le sont beaucoup les Kurdes. Mais voilà, qui a combattu contre Daesh. Alors, il a un seul défaut, c'est qu'il a été très, très bien soigné, heureusement, en Iran. Il s'est pris un shrapnel, un éclat d'obus dans la tête. Il est totalement soigné maintenant. Il a été transporté à d'autres chevals en Iran. Puis après, soigné en France aussi en partie, ce qui parle le français. Il a un seul défaut, c'est quand il passe un portique d'aéroport. Comme il a gardé un petit bout d'éclat d'obus dans la tête, ça avait bip, 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 bip. Donc à Bagdad, ça résonne toujours un peu. Et c'est quelqu'un qui est à la fois transgresseur de frontières, parce qu'en tant que kurde, habitant d'une zone qui est aussi une zone où habitent 25 millions de kurdes, qui représente le plus grand peuple aujourd'hui sans état, et bien donc il a transgressé les frontières. Il a accompagné des humanitaires, de Médecins sans frontières et de bien d'autres organisations. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est doux comme un agneau, qui ne parle que de valeurs républicaines, etc. Donc voilà, c'est le genre de personnage que j'aime beaucoup. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait un tas de personnages, il y en a des positifs. Vous avez dit ça, c'est vrai, notamment les humanitaires. Puis il y en a d'autres qui le sont moins. Il y a des mercenaires, il y a des trafiquants, il y a des officiels corrompus, il y a des macros aussi. Et c'est vrai qu'en lisant le livre, moi l'impression que j'avais, c'est qu'il y avait comme quelque chose, une espèce de côté délétère de la frontière, d'une certaine manière un peu pousse au crime. C'est-à-dire qu'on est dans un lieu quand même qui est très particulier. Par exemple, Sherwan, au début du livre, il est un peu contrebandier. On a l'impression que finalement, là, ça donne vraiment l'occasion. Absolument, c'est ça, parce que ça commence dans la montagne, comme vous le disiez, entre l'Iran et l'Irak. Parce que l'Irak, bizarrement, ça peut vous paraître surprenant, mais c'est un pays aussi de montagne. Il y a à peu près un quart de la surface du pays qui est montagneuse, donc c'est le nord. Et là, il trafique avec l'Iran et l'Irak. D'ailleurs, la première image que j'ai au sommet de cette montagne, à plus de 2000 mètres d'altitude, arrivant d'Iran, ce sont trois iraniennes assez jeunes, avec un iranien dans une voiture, passent le poste frontière devant moi, j'étais à 200-300 mètres, et elles enlèvent leur tchador. Dès qu'elles rentrent en Irak, pourtant on est en Irak, ce n'est pas Monte Carlo, elles se mettent de rouge à lèvres, elles se mettent du vernis à ongles, etc. Pour elles, c'était comme un oasis de liberté. Alors, elles sont au Kurdistan d'Irak, où les femmes sont respectées. Ce n'est pas tout à fait l'Irak, c'est vrai. Mais voilà, c'est la première image que j'ai eue là. Et puis, effectivement, Sherwan et des trafiquants du pétrole. Le problème de cette route qui descend vers le Kurdistan en contrebas, le Kurdistan d'Irak, c'est que c'est très glissant, parce que comme il y a beaucoup de trafiquants de pétrole, il y a du pétrole partout sur la route. Et les frontières, d'abord, elles sont faites pour être transgressées. Deuxièmement, il n'y a pas de frontière naturelle. Toutes frontières est négociées, même une frontière entre deux pays au milieu d'un fleuve, donc au sommet d'une montagne. Ce sont des frontières qui ont été le produit d'une négociation, d'un rapport de force, d'une guerre ou d'un traité de paix. Et il n'y a pas de frontière naturelle. Donc, les frontières sont politiques. Et les États s'en servent aussi pour faire passer ce qu'ils veulent. Moi, j'ai vu des pays instrumentalisés, par exemple, le trafic de drogue. Les Afghans l'ont fait, les Iraniens l'ont fait. D'ailleurs, la drogue à Téhéran, c'est un gros problème, parce que c'est la capitale de la pays qui a le plus fort taux de prévalence au Tariac. Tariac, en persan, c'est-à-dire héroïne. C'est-à-dire exactement au piacé, mais c'est un euphémisme pour ne pas dire héroïne. C'est l'héroïne, en fait. Et donc, vous avez 2,8% de la population qui est addict à l'héroïne. Ça peut vous paraître surprenant. C'est l'Iran, quoi. Et voilà. Donc, il y a beaucoup d'hypocrisie aussi sur ces routes des frontières et sur la route de la drogue. Alors, moi, j'essaie de garder une candeur, on va dire, pour rencontrer les gens. Mais en même temps, il faut garder une part de cynisme. Voilà. Sinon, c'est compliqué. Mais c'est surtout les portraits, les rencontres qui m'intéressaient. Alors, ça n'a pas été de tout repos, ce que je raconte dans le livre. Il y a des péripéties. Je me fais expulser. On me malmène un petit peu, etc. Mais voilà. Bon, je pense qu'avec un petit peu de dialogue et de ténacité, on s'en sort toujours. Vous avez parlé des Iraniennes quand elles arrivent en Irak. Les femmes, en fait, aux frontières, les femmes sont souvent des victimes. En fait, il y a une brutalité des frontières pour les femmes. Il y a quand même, bon, pour être clair, il y a beaucoup de viol, etc. Oui, bien sûr. Mais pas partout, heureusement. Et en même temps, dans les frontières qui sont des zones à la fois très scrutées, examinées par les États, parce que je disais, on instrumentalise les trafics, qui sont en même temps très délaissées. Eh bien, il y a beaucoup d'ONG locales, donc des associations humanitaires, qui sont dirigées et créées par des femmes. Et elles font un boulot extraordinaire au Mexique sur la lutte contre la drogue, au Pakistan pour une éducation laïque et non pas une éducation djihadiste, en Afghanistan pour la lutte contre la drogue également. Et moi, je suis fasciné par ces femmes qui ont pris le pouvoir, en tout cas, dans beaucoup d'ONG. Et pour moi, c'est beaucoup d'espoir. Ça veut dire que la société civile, donc l'humanitaire locale, l'humanitaire du Sud est présent. Et voilà, en plus, c'est autant de portraits, c'est autant d'occasion de rencontres sur le terrain. Alors, on va parler de la frontière, justement, de la notion de frontière, parce que c'est au cœur du livre. Alors, si vous le permettez, je vais lire un petit extrait, page 51, parce que ça peut être une bonne introduction à ce sujet de la frontière. Vous écrivez, peut-être, au point d'en donner le vertige et un goût prononcé pour l'argent. Alors, ça renvoie un peu à ce qu'on a dit, mais ça dit déjà beaucoup de choses de la frontière. Oui, absolument, cette hypocrisie, puis comment les États s'en servent, etc. Et moi, j'ai voulu voir justement ça, c'est-à-dire y aller aussi avec presque des amis, j'allais dire, des écrivains qui m'ont beaucoup éclairé. Bon, c'est Goethe, c'est Cervantes. Goethe, d'ailleurs, c'est assez drôle, parce qu'à la fin de sa vie, il a écrit un livre à la manière des Persans, pas très loin d'ici, sur le Rhin, en 1815, à la faveur de la paix entre la France et l'Allemagne. C'était donc la chute de Napoléon. Et j'ai pris tous ces livres, les livres de Goethe, les livres de Cervantes, les livres de Hemingway, tous ceux qui m'ont inspiré quand j'étais très, 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 très jeune. C'est drôle, ça a commencé pas très loin d'ici, à l'orphelinat, à côté de Célestin, à Villereuf, et on m'a mis des livres dans les mains à 8 ans, 9 ans, et je peux vous dire que ça a changé ma vie. Donc moi, mon but, c'est aussi, évidemment, d'écrire, parce que j'aime ça, c'est un serment presque, c'est une vieille promesse, mais j'ai envie de passer le flambeau, comme on m'a donné aussi envie de lire et d'écrire. Et je trouve que c'est beau de voir ça à Kaboul, de voir ça à Lima, au Pérou, en Afrique du Sud, où je me rends de temps à autre, ou en Inde, qu'on soit dans les beaux quartiers, mais surtout dans les bidonvilles, les ghettos, les bas quartiers, les bas fonds, de voir qu'il y a des jeunes qui lisent, ils lisent leurs auteurs locaux, nationaux, ils lisent quelquefois du Camus, du Malraux traduit dans leur langue, ou du Garça Marques en Colombie. Et voilà, pour moi, ça m'émeut, je suis peut-être un peu trop grand public, mais ça m'émeut. Et donc, pour revenir à votre question, c'était surtout l'occasion de dresser des portraits, ce qui se trouve des frontières. Moi, je pense que j'ai occupé 50 en commissaire de France. Je peux vous dire que j'en ai un petit peu marre à la fin, parce qu'on négocie aux Nations Unies aussi des frontières, les frontières maritimes, le droit de la mer, c'est compliqué. Mais c'est souvent du consensus, c'est-à-dire, c'est un peu de rapport de force, mais du consensus. Et puis, il se trouve que j'ai fait un doctorat de droit international sur les frontières, enfin en Afrique. Et je me suis dit, bon, tu laisses tout tomber, tu oublies tout. Le modeste savoir qu'on a pu t'inculquer, tu oublies tout et tu vas voir les gens. Voilà, qu'est-ce que c'est que vivre aux frontières ? Donc, je me suis arrêté. Quelquefois, j'ai fait 2000 kilomètres pour passer d'un pays à l'autre, parce que je n'avais pas passé la frontière. Donc, je suis passé par le Caucase, le Pakistan. Donc, j'ai démarré dans la montagne, comme je disais tout à l'heure, entre l'Iran et l'Irak. Je vais en Afrique du Nord, à Tangier, Gibraltar, l'Amérique du Sud. Et à chaque fois, je regarde, qu'est-ce qui se passe aux frontières ? Et il y a une frontière qui est compliquée, et en même temps, qui est très violente, on va dire, pour revenir à votre question tout à l'heure, et assez facile à passer. Je vais vous poser une devinette. C'est la seule frontière de l'Union européenne avec l'Amazonie. C'est la Guyane française. Et la Guyane, ce n'est pas rien. C'est quand le Portugal est franchi à la frontière, c'est aller d'ici, ce n'est même pas au bout du salon. C'est un fleuve qui s'appelle le Maroni, sur l'ouest, et puis le Yapok sur l'est. D'un coup de pirogue, ça coûte 4-5 euros, on passe de l'autre côté. Et là, évidemment, vous avez énormément de trafic, vous avez des migrants, vous avez tout, etc. Et comment fait-on pour contrôler une frontière ? Donc j'y suis allé, c'est là que j'ai retrouvé aussi Marina, la prostituée, Abimaël, un évangéliste protestant de 34 ans, brésilien, formé par les Américains, très militant évangéliste, à mon avis un peu dangereux quand même. D'ailleurs, il fait de l'or, il trafique de l'or aussi. Et voilà, c'est pour moi qui ai couvert une vingtaine de guerres. Je me suis dit, c'est bizarre, parce que je suis... Là, c'est plutôt le Suriname, donc l'autre côté de la France, l'autre côté de la Guyane française. Et je me suis dit, où est-ce que je suis ? Et je reviens en Guyane française, donc 90 000 km², il n'y a pratiquement personne. Il y a 200 000 habitants, ils sont tous sur le littoral. Et je me suis dit, à un moment, en Guyane française, au fin fond de la forêt, on met quelques fois deux semaines pour y aller, tellement c'est loin, on pirogue. Et je me suis dit, je suis dans un autre pays, je suis sur une autre planète, parce que, voilà, c'est un peu sans foi ni loi, il y a beaucoup de trafiquants, de trafiquants d'or, trafiquants d'armes, trafiquants d'êtres humains, donc de prostituants en particulier, et voilà. Et en même temps, il y a beaucoup d'espoir de la part des gens qui travaillent, qui essayent de lutter contre ça, des humanitaires aussi, donc voilà, c'est l'occasion aussi de porter, comme je le fais dans le livre. Alors, quand on vous lit, on s'aperçoit que les... Ça, c'est une question vraiment importante, on a l'impression que les frontières, bien sûr, sont des barrières, mais qu'elles sont souvent poreuses, en fait, les frontières. Oui, absolument. C'est quelque chose que j'ai appris au fil des années, mais aussi pour ce livre, et surtout pour ce livre, c'est qu'en fait, les frontières sont faites pour être transgressées. C'est-à-dire, au-dessus de la frontière, on peut la juger unique, c'est un peu ce qu'on raconte dans le livre, mais bizarrement, alors, c'est pas un livre sur les migrants, mais je vois beaucoup de migrants, et les migrants m'ont dit pour la plupart, nous, on respecte les frontières, on veut passer de l'autre côté, évidemment, parce qu'on va gagner 3, 4, 5 fois plus, ou alors, pour beaucoup, au moins pour 50% d'entre eux, on fuit les guerres et la dictature, mais on respecte les frontières. Et qu'est-ce que c'est que ce mouvement européen qui s'appelle No Borders, qui prétend vouloir abolir toutes les frontières ? Et ces migrants disent, mais c'est extrêmement dangereux, ça veut dire que ça serait le tyran, ou le dictateur, le pays le plus tyrannique qui gagnerait dans ce jeu. Et donc, oui, j'ai trouvé que l'un des principes de base de la frontière, c'est la porosité. Si on veut passer, on peut passer. Les services secrets s'en servent bien, les trafiquants aussi, quelquefois les deux en même temps, les services secrets qui se servent aussi du trafic de drogue. Donc, ça donne des anecdotes incroyables que je raconte dans l'île. Normalement, je suis à la frontière, je suis bloqué entre la Turquie et l'Iran. Je suis à 2500 mètres d'altitude, à peu près. Et c'est un no man's land de 5 kilomètres. Donc, vous avez la Turquie d'un côté, et puis l'Iran à l'est. Et je n'arrivais pas à passer, parce que les Iraniens ne voulaient pas de mon visa. Et j'ai négocié plusieurs jours, je dormais là, dehors, etc. Je deviens copain avec le chef des douanes iraniennes, parce que la face nord de cette frontière, c'est une falaise, et il s'était fait un petit musée, parce qu'il s'embêtait beaucoup, il était un petit peu mis au placard, avec ses hommes, il s'était fait un musée des saisies de drogue, on me l'a fait visiter pendant trois jours, etc. Il me montrait même, tenez-vous bien, des pare-brises de camions, en plexiglas. Alors je dis, mais qu'est-ce que ça fout là ? Ça me dit, c'est bourré de drogue. Mais ce n'est pas possible, c'est le plexiglas. Ça me dit, si, si. Les trafiquants mettent de l'héroïne dedans. Je dis, mais ça se verrait, ces transports, après ils le font fondre, ils récupèrent l'héroïne. Et bref, tout ça dure plusieurs jours, et je vois passer derrière la frontière des hommes, des trafiquants, des cigarettes. Je pense qu'il y avait de la drogue, évidemment. Donc voilà, tout ça avec l'assentiment des douaniers et des mollets iraniens qui tenaient le post-frontière. Donc oui, les frontières sont poreuses quand les États le veulent bien. C'est ça. Et pourtant, qu'est-ce que vous pensez ? Parce qu'aujourd'hui, on en entend souvent parler, et on a des chefs d'État, d'ailleurs, je pense à Donald Trump, par exemple. On parle de murs, de construire des murs, donc de faire comme ça des frontières, vraiment. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que ça vous paraît totalement dérisoire ? Qu'est-ce que vous... Parce qu'aujourd'hui, c'est dit très sérieusement, par exemple, aux États-Unis, de construire un mur entre le Mexique et les États-Unis ? Le problème, on ne peut pas reprocher un État, je ne veux pas du tout défendre Trump, au contraire, mais on ne peut pas reprocher un État de vouloir définir ou contrôler ses frontières. C'est sûrement un des problèmes de l'Europe. À mon avis, ça va être l'enjeu des 20 prochaines années pour l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne est capable d'avoir une politique homogène des frontières et d'accueil des migrants ? Moi, j'étais, il y a quelques jours, j'arrive de Sicile, je fais un documentaire sur la Méditerranée à la Sicile, j'étais avec le maire de Palerme. Le maire de Palerme, il avait quatre policiers bien armés derrière lui, c'était dans le jardin botanique, et il m'explique qu'ils sont encore prêts à accueillir des migrants, mais qu'il faut que ça soit réparti dans toute l'Europe. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a des frontières très poreuses. Pour revenir à Trump, le problème de Trump, c'est qu'il instrumentalise. Il fait de la frontière, du mur, il fait un objet de campagne électorale et de réélection dans deux ans, en 2020, de sa propre personne. Donc c'est comment il instrumentalise tout ça. Donc voilà, la conséquence de cette action, la construction du mur qui a déjà commencé il y a très longtemps, même sous Obama, on veut contrôler la frontière, mais c'est un lieu d'échange quand même. Vous avez 48 postes de frontière sur la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis, moi je vais y aller en début d'année, et vous avez 1,5 milliard de dollars d'échanges tous les jours. Donc la frontière n'est pas fermée. Le problème de Trump, s'il la cadenasse totalement, c'est que ça va augmenter le pouvoir des mafias, les cartels mexicains et la mafia américaine. On l'ignore peut-être trop souvent, mais vous avez énormément de trafic du nord vers le sud, c'est-à-dire les armes américaines. Il y a plusieurs dizaines de milliers, il y a une année, c'est monté même à plusieurs centaines de milliers d'armes américaines, tenez-vous bien, qui viennent du nord vers le sud. Ça passe par les tunnels, dans ce sens-là, c'est moins contrôlé, du nord vers le sud, ou ça passe par Haïti et les Bahamas. Et je me suis occupé aussi de ça quand j'étais ambassadeur pour les droits de l'homme. Et donc voilà, faire d'une frontière par définition poreuse, une frontière totalement hermétique, c'est dangereux parce que là, vous encouragez les mafias. Donc voilà, ça c'est un peu la critique qu'on peut faire à ça. En même temps, il y a de plus en plus de murs, vous savez, il n'y a jamais eu autant de frontières créées que depuis l'effondrement de l'URSS en 1991. Vous vous rappelez tous de la chute du mur de Berlin en 89, deux ans après, c'est la chute de la maison mère, l'URSS. On s'est dit chouette, mondialisation, liberté de circulation, pas du tout, mondialisation, oui, village planétaire, non. On a construit, tenez-vous bien, vous savez combien de frontières depuis la chute de l'URSS ? 26 000 kilomètres de frontières. 26 000 depuis 1991. Donc le monde se protège, le monde s'isole, etc. Alors je ne sais pas si c'est bien ou sain mal, chacun d'entre nous on a évidemment sa propre vision. En tout cas, voilà, ce que je veux dire aussi sur la frontière, moi j'ai abordé ce voyage de deux ans sans parti pris, ce sont les migrants eux-mêmes qui m'ont beaucoup appris là-dessus, et aussi le fait que la frontière elle définit une culture, quelquefois c'est injuste, c'est inique, c'est le produit de la colonisation, etc. Mais en même temps, c'est définissant, c'est définissant de l'altérité, de l'autre culture, etc. Et vous savez, quand il y a eu les indépendances africaines en 1960, les chefs d'État africains sont réunis quatre ans plus tard au Caire pour la première réunion des chefs d'État africains. Ils ont dit chouette, on a mis dehors le colonisateur, par contre, on ne touche pas à l'un de leurs principes d'héritage, c'est les frontières. Ça s'appelle l'intangibilité des frontières issues de la colonisation. On n'y touche pas. Si on y touche, nous les Africains, c'est le bourbis assuré pour 300 ans. Ils ont raison, elles sont là et il faut faire avec. Même si elles sont poreuses. Alors, vous avez prononcé le mot de mondialisation. C'est vrai que votre livre permet d'approfondir son regard sur la mondialisation. Il y a évidemment des mondialisations à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y en a qui passent quand même plus facilement les frontières que d'autres. Oui, bien sûr. Absolument. Il y a évidemment certains dont la profession est de passer des frontières. Les grands reporters, les reporters à De Gaulle, les humanitaires. Malheureusement, les trafiquants, on en croise. Il m'est arrivé plein de fois de voir des trafiquants d'armes, même sous les talibans. Des trafiquants de drogue aussi. Parce que j'avais fait un livre qui s'appelle La route de la drogue qui démarre en Afghanistan et qui finit dans les squats à Paris en passant par Berlin, Amsterdam. Et là, forcément, j'ai vu des gens très positifs, très combattifs comme les médecins, les humanitaires, mais aussi des trafiquants, évidemment. Donc, on les voit. Et oui, oui, il y a aussi des clandestins. Vous parliez des femmes tout à l'heure. Il y a des femmes dont le métier est de traverser une frontière pour acheter des cigarettes, revenir, les vendre. C'est le cas entre les deux petites colonies espagnoles au Maroc. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ce Taïm et Lila, toutes petites enclaves. Alors, il y a des barrières de 8 mètres de haut. J'y suis allé également pour le livre. Et c'est comme si, au niveau du PNB par habitant, on avait d'un côté le Mali, l'autre côté Monte Carlo. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est grosso modo ça. Donc, évidemment, il y a un mouvement de migration vers ces enclaves et l'Espagne et l'Union Européenne se protègent. Mais vous avez des femmes qui ont le passeport espagnol parce que leurs maris vivent dans les enclaves et qui font un trafic. D'ailleurs, les pauvres, elles portent souvent 30-40 kilos sur le dos. Alors, ce n'est pas que des cigarettes, c'est aussi des babioles qu'elles vont revendre côté espagnol ou côté marocain. Donc, oui, il y a beaucoup de métiers dont le but est de transgresser les frontières. Alors, tout à l'heure, je n'ai pas rebondi tout de suite, mais je trouvais très intéressant quand vous dites que les frontières, ça va être dans les 20 prochaines années un des grands enjeux pour l'Europe. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, parce que je crois que comme l'Europe n'a pas su définir, c'est mon opinion personnelle, après, chacun pense évidemment comme il veut, mais l'Europe n'a pas su définir de frontières précises. Ce sont des frontières là aussi extrêmement molles du côté de la Grèce. Les trafiquants le savent très bien. Ils disent « Ah, l'Espagne a renforcé ses frontières. Bon, on prend les migrants, on rajoute 3 000 dollars, on le fait passer par la Turquie et la Grèce. » Et le jour où la Grèce aura des frontières beaucoup plus contrôlées, les mêmes trafiquants retourneront vers l'Espagne, ce qui est en train de se produire actuellement. Et voilà. Et donc, au-delà même de la question de la migration et de l'acceptation d'un certain niveau ou d'un pourcentage des migrants en Europe, c'est déjà la question du contrôle des frontières. On soit pour ou contre, c'est un enjeu pour l'Europe. Si l'Europe n'arrive pas à s'entendre là-dessus, ça va être l'implosion de l'Europe. Il y a évidemment des pays qui se rendent compte, plus les populismes ou les extrémismes dans certains pays de l'Est de l'Union européenne. Donc voilà, le défi, ça va être ça. Et moi, je crois beaucoup au moteur franco-allemand. Bon, le problème, c'est cuite de l'après-Merkel. Ça va être ça, le gros problème, c'est la succession de Merkel. Voilà. Alors, je trouve que j'étais en Turquie, justement, la Sicile, et j'ai vu des intellectuels turcs opposant Erdogan qui ont fait de la prison, d'ailleurs, lors d'un coup d'État précédent, etc. Donc, des gens très opposés à l'actuel dictateur et qui disent « Ben voilà, Merkel, ce n'est pas notre tasse de thé, Macron, ce n'est pas notre tasse de thé. Mais en tout cas, si le couple franco-allemand est voué à l'échec, nous, on a très peur de dictature en Europe. » C'est eux qui le disent, mais c'était intéressant parce que, voilà, c'est aussi un petit peu leur point de vue de victime d'Erdogan, qui est quand même, je trouve que c'est une personne que j'ai pu rencontrer, Erdogan, mais quand même un dictateur en puissance qui a bien joué son jeu pour prendre le pouvoir progressivement depuis Istanbul jusqu'au parti de l'AKP et jusqu'au poste de chef de gouvernement et de président de la République maintenant à vie pratiquement. Et cette opinion des Turcs sur l'Union Européenne, c'était intéressant. Alors, une dernière question peut-être plus littéraire. Vous avez dit qu'en fait, vous aviez ce goût de l'écriture depuis toujours. Vous vous inscrivez dans une longue tradition effectivement des écrivains voyageurs qu'est celle et d'autres. Quelles sont vos influences les plus importantes ? Quelles sont dans ce mouvement-là d'auteurs, écrivains, voyageurs, ceux qui vous touchent particulièrement, qui ont été vraiment très importants pour vous et qui peuvent éventuellement, même aujourd'hui encore, vous influencer ? Je dirais que c'est Cervantes, il faut lire ou relire Don Quichotte. J'ai eu la chance de le découvrir parce qu'on m'a mis ça entre les mains. Là, j'ai 8 ans. Dans une traduction qui n'était pas évidente. Goethe aussi. Puis après, peut-être par mon métier de grand reporter ou mon ancien métier de reporter de guerre, mais des écrivains qui ont été reporters de guerre comme Jack London, Malaparte, Hemingway, Joseph Kessel que vous avez cité. Et c'est comment à un moment, ils ont vu la guerre en tant que grand reporter ou en tant que combattant. C'est le cas d'Hemingway, de Malaparte et de Joseph Kessel. Et tout d'un coup, écrire un papier, un article, ça ne suffit plus. Il faut passer au roman. Donc ça donne pour qu'il sonne le glas, l'adieu aux armes, l'armée des ombres de Joseph Kessel, Hemingway et Joseph Kessel. Et comment, tout d'un coup, il faut presque réinventer le réel. Et ça, c'est le pouvoir de la littérature. Et je pense que le roman explique, non seulement pour les guerres, les conflits, la mondialisation d'aujourd'hui, mais sur plein d'autres choses. Et sur la mondialisation des flux financiers, par exemple, on n'y comprend pratiquement plus rien. On est sous-informé. Je pense qu'on peut s'estimer, vous et moi, quand même plutôt sur-informé parce qu'on se situe au courant. Puis en même temps, il y a tellement d'informations, il y a tellement de manipulations aussi, qu'on est en réalité sous-informé dans ce magma, dans ce flux tendu. Et tout d'un coup, le roman peut vous aider à faire comprendre des choses. Et voilà, moi, ça continue à m'inspirer et je continue à le dire aussi, y compris dans des écoles. Tant en temps, on m'invite dans des écoles et je le fais volontiers parce que les livres, ce sont de formidables amis. Et d'ailleurs, je trouve que la littérature est un pays sans frontières. C'est magnifique. Voilà, écoutez, je vous propose un ami de plus, Frontières d'Olivier Weber qui est paru récemment aux éditions Paulsen. Un livre, vous l'avez compris, très passionnant par son contenu mais aussi un vrai objet littéraire. Voilà, merci Olivier Weber. Merci à vous, merci. Merci de votre attention. Merci à vous, merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada